... Alors bonjour, nous sommes en compagnie de Yuri et de Audrey et de leur fils Tom. Yuri, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ta famille, nous expliquer aussi dans quel cadre on se trouve, dans ce cadre magnifique. Oui, on est en parenthèse, c'est la Savoie des stations de ski, la station de ski de la Plagne juste en face. Et moi j'étais un enfant de la neige, j'ai vécu toute ma jeunesse là-haut. Et après pas mal d'expériences dans le ski, la montagne, donc j'ai fait du sport de haut niveau dans le ski, j'ai voulu faire autre chose et je suis devenu paysan et je me suis mis à l'agriculture bio. Voilà, et c'est là que j'ai rencontré Audrey. Grâce à l'agriculture bio ? Oui, on lui doit à notre couple. Donc c'est important pour nous et puis d'ailleurs ça a fait des petits fruits dont le plus beau, c'est mon fils Tom. Voilà, il y a aussi ma fille, mais là aujourd'hui elle est chez sa nanny. Bon, donc voilà, nous sommes ici devant votre potager familial, on peut l'appeler comme ça ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce potager ? Qu'est-ce que vous en faites de ce potager ? Des potages, des potages ! Le potager c'est pour manger, je pense que la principale raison pour laquelle on va démarrer un potager, c'est pour se nourrir. Donc on y fait nos légumes, nos fruits, voilà. Après il y a d'autres raisons de faire du jardinage. Moi j'ai découvert ça, je ne connaissais rien, j'étais du monde du ski, de la neige, je ne connaissais pas du tout. Au début j'ai eu du mal, la terre est basse, il faut dîner, voilà. Et puis finalement on découvre des plaisirs autres qui se révèlent à travers l'effort. Voilà, donc, mais c'est vrai que la première raison c'est pour manger, c'est se nourrir. Nourrir la famille, et donc c'est un projet familial ce potager ? Oui, voilà, ma soeur et moi on a aussi un rôle à jouer, disons que pour désherber il faut toujours de la main d'oeuvre, alors beaucoup nous on s'y met, et puis ça nous permet d'avoir des beaux fruits, et puis moi ce que j'aime bien aussi c'est que à la fois on va avoir du coup de quoi se nourrir, mais aussi on a un contact avec la nature, parce qu'il y a le fait de jardiner, on a aussi un contact avec les bêtes du jardin. Oui, d'ailleurs tu aimes bien faire des photos, souvent le matin, nous pendant qu'on jardine, parce que sur le désherbage il n'est pas toujours très courageux, mais par contre il arrive à faire des super photos, il pourra te montrer plus tard, des petits insectes, des oiseaux, ici on a plein d'oiseaux, on a une voisine qui est juste là, qui s'y connaît super bien, donc voilà, il y a les plaisirs comme dit Tom, de la nature quoi. Et alors donc, Yuri, tu nous parlais d'agriculture bio, ce jardin il s'inscrit dans cette démarche du bio ? Oui, alors donc moi, mon grand-père c'était un pasteur, et depuis, dans les années 70, il était vraiment un pionnier de l'agriculture bio, il s'était dit c'est pas possible de faire pousser des légumes avec du pétrole, parce que finalement, les produits chimiques qu'on utilise pour le jardinage ils sont issus du pétrole. Et lui, il s'est dit, non, c'est pas une logique de vie ça, qu'est-ce qui fait pousser les fruits et les légumes ? C'est le soleil. Et lui, vraiment à cette époque qui était l'époque de la révolution verte où on commençait à découvrir les produits chimiques, tout ça, c'était extraordinaire, il suffisait de passer un produit chimique au sol et d'un coup, toutes les mauvaises herbes disparaissaient. Et lui, il s'est dit, non, non, ça, ça peut pas marcher, et il est rentré dans ce mouvement qui était un peu émergent de l'agriculture bio, et on le prenait pour un fou, on disait complètement fou. Même nous, même comme moi, je me suis lancé dans les années, avant les années 2000. La bio était pas tant répandue. Ah non, la bio s'était pas répandue. En fait, ça émerge que depuis quelques années, il n'y a pas si longtemps que les gens s'y intéressent vraiment. Et toi, Audrey, donc, tu as fait découvrir l'agriculture bio à Youri, si j'ai bien compris. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ben moi, j'ai rejoint la ferme, justement, de son grand-père, quoi, dans le sud de la France, et c'est là que j'ai découvert l'agriculture bio dans cette famille, quoi, et dans cette ferme. Et donc, tu t'es impliquée aussi dans cette démarche. Et tu avais quelle formation au départ ? Elle, c'est notre cuisinière, en fait. Tu vois, moi, je suis plutôt sur la partie « je produis les fruits et les légumes ». Et moi, je les cuisine. Audrey, elle les cuisine et mon fils les mange, tu vois. Chacun son rôle dans la famille. Chacun son rôle dans la famille. Donc oui, c'est vrai qu'après, moi, je m'y suis intéressée en tant que mère de famille, surtout. À partir du moment où j'ai eu des enfants, je me suis posé la question de ce que j'allais leur donner à manger quand même, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on était déjà dans cette démarche-là. Mais pour moi, c'était primordial de les nourrir avec quelque chose de vivant et de sain, quoi. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer au jardin. Oui. Et donc, la période où nous sommes, c'est-à-dire en automne, on est dans une période où il faut préparer le jardin pour l'hiver, pour qu'il passe bien l'hiver. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est content que tu viennes aujourd'hui parce que tu vas nous filer un coup de main. Il y a bien du travail. Il y a du travail. On prépare le jardin à hiverner. Bon, il y a encore quelques productions là. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu quelques gelées. Ici, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, on a quand même eu déjà deux, trois gelées. On a réussi. On appelle ça la fin des haricots. Tu connais l'expression la fin des haricots ? Oui, oui, on connaît bien la fin. Voilà. Dès que les haricots gèlent, c'est que c'est la fin et que c'est le début des travaux d'automne. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que votre jardin, vous avez une démarche particulière puisque vous appliquez la technique de la permaculture dans votre jardin. Oui. Et ça nécessitera quelques explications ? Oui. Alors, effectivement. Bon, déjà, nous, on était dans la bio. Donc, je disais, la bio, il faut déjà comprendre le concept de la bio. Le concept de la bio, c'est la terre qui est un lieu de vie, un endroit où il y a des vers de terre, des insectes, des bactéries, des champignons. Voilà. Et nous, notre rôle en tant que jardinier, c'est de cultiver cette vie. Simplement, dans l'agriculture bio, elle évolue rapidement. Chaque année, il y a des nouvelles innovations. Parce qu'on étudie la nature, on essaie de s'en inspirer et de faire évoluer nos techniques avec. On n'est pas à se dire, on a une technique, elle marche, on la garde. Non, non, on essaie d'être vraiment des apprenants. On essaie de préserver cette humilité face à la nature. Et une des dernières techniques qui a été mis en œuvre, c'était la permaculture. Et la permaculture, eh bien, tout simplement, c'est de se dire que le sol ne doit jamais être nu. Tu ne mets pas un sol à nu. D'ailleurs, si tu regardes autour de toi, le sol est très peu à nu. Alors, nous, on paille. Et on envoie des copeaux de bois. Par exemple, là, tu as des copeaux de bois, tu as de la paille. Avec des feuilles. On a pris de la paille, on va attaquer le boulot d'ailleurs, hein, Tam. Et on va essayer de préserver un maximum la vie, hein. Voilà, de préserver le sol. Parce qu'un sol qui est mis à nu, c'est un sol qui est en danger. Il peut subir les effets du soleil, les effets du vent, les effets de l'eau. Les insectes qui sont juste, qui devraient être cachés juste sous une couche protectrice, sont mis en pleine lumière du soleil, ils vont mourir. Et un sol qui est en train de mourir, c'est un sol qui s'en va. Donc, un des grands principes de la permaculture, c'est qu'on va couvrir le sol. Ça, c'est déjà un point. Donc, on couvre le sol avec des copeaux de bois, de la paille, des feuilles mortes. Là, voilà, je laisse Audrey commenter ce qu'on fait. Donc, on couvre avec ce qu'on a, en fait. Si on tond l'herbe autour, on prend l'herbe. Là, on a fait les foins, donc on a de la paille. Voilà, l'idée, c'est pas d'aller chercher un matériau à l'extérieur, de le payer. Donc, c'est de la récupération, en fait. Ouais, exactement. Voilà, Tom, tu peux me filer un tout de même. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des betteraves ? Ouais, ça, c'est des betteraves. Alors, tu vois, en plus, ça va permettre de les préserver un peu au chaud. Puis, du coup, elles vont pouvoir pousser alors que les gelées ont commencé. Voilà. Ça empêche l'herbe de pousser. Donc, il y a moins de désherbage. Tiens. Voilà. Là, ça les cache un peu, mais elles vont grandir et elles vont ressortir. Oui, elles arriveront à maturité. À quelle époque ces betteraves ? Là, d'ici un mois, on va avoir des betteraves. Donc, au mois d'octobre, on espère avoir des betteraves. D'accord. Bon, après, c'est toujours un pari, l'agriculture. Tu fais quelque chose. Je ne sais pas si ça va réussir, mais voilà, la plupart du temps, ça réussit. Alors, votre jardin, en surface, il fait combien de mètres carrés ? Alors, on a le poulailler, ici, avec un parcours pour les poules. Et puis, sinon, notre jardin potager même, il fait, on va dire, 10 mètres sur 30 mètres, 300 mètres carrés. Et ça permet de nourrir toute la famille. Pour 4, c'est bien, oui. Pour 4, c'est ce qu'il faut, oui. À l'année, on peut dire ? Non, pas à l'année. Pendant la saison, la bonne saison ? Ouais. On se nourrit jusqu'en janvier, février, en conservant les carottes, les navets, les poireaux, les courges. On ne peut pas me le taire. On ne peut pas me le taire. Février, mars, avril, c'est un peu creux. Et après, le printemps, rataqua. Alors, au printemps, on ne se nourrit pas vraiment sur le jardin, mais ici, il y a les pissenlits dans les prés. Alors, on commence avec les pissenlits, on a conservé les noix. Voilà, on a nos œufs, on se fait des salades de pissenlit. Pendant un mois, on ne mange que du pissenlit, tu vois ? Ça, c'est le mois de mars. Le pissenlit, le terme, Audrey t'en parlerait mieux que moi, mais ça a des vertus. C'est une plante médicinale. Et entre autres vertus, ça fait pisser au lit. D'où le terme pissenlit. C'est ça. Ah, ça vient de là. C'est un dépuratif. C'est intéressant, le pissenlit, parce que c'est en lien avec l'agriculture bio, la permaculture, tout ça. C'est aussi se nourrir de ce que la saison t'apporte. Et au printemps, il y a le pissenlit. Et le pissenlit, en fait, c'est fait exprès. C'est pour purifier l'organisme, si tu veux, en sortie d'hiver, tout ça. Et mars, c'est vraiment la bonne période. Et voilà, mars, c'est la bonne période. Et du coup, on se fait des cures de pissenlit. Et du coup, on se nettoie, on purifie le foie, l'organisme, tout ça. Et c'est gratuit. Ça pousse tout seul. C'est gratuit. C'est gratuit. Sous-titrage FR ?